Générique Bonjour, bienvenue sur le plateau de ABC-Doc. Nous parlons aujourd'hui des troubles bipolaires. Et avec nous sur le plateau, le Dr Maïdis Leroux, qui est responsable du centre expert bipolaire du groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière-Fernand-Vidal à Paris. Et Madame Marianne Colombani, qui est patiente, suivie pour un trouble bipolaire et qui apportera son témoignage pour nous aider à mieux comprendre cette pathologie complexe. Donc tout d'abord, Dr Leroux, est-ce que vous pouvez nous donner une définition du trouble bipolaire ? Qu'est-ce que c'est que cette pathologie et comment elle se manifeste ? Alors le trouble bipolaire, on pourrait dire que c'est une maladie de l'humeur. qui va présenter des variations anormales en ce sens qu'elles vont être prolongées, intenses et occasionner une souffrance et un retentissement sur la vie du sujet. On peut dire aussi que c'est une maladie fréquente qui touche 1 à 2% de la population et donc qui va se manifester par la survenue répétée d'épisodes de dépression et d'épisodes d'excitation séparés de périodes durant lesquelles le sujet sera a priori indemne de tous symptômes. D'accord. Et donc finalement, quels sont les enjeux dans cette pathologie ? Donc vous dites qu'elle est fréquente et handicapante. Donc une pathologie fréquente, comme je l'ai dit, une pathologie invalidante, sixième cause de handicap selon la classification de l'Organisation mondiale de la santé, des récidives très fréquentes, une pathologie du sujet jeune qui démarre entre 15 et 25 ans avec un retentissement sur le plan social, professionnel, familial, des complications à la fois sur le plan psychiatrique puisqu'il y a d'autres pathologies associées qui peuvent se greffer, aux troubles bipolaires, je pense aux addictions, notamment au recours à l'alcool, les troubles anxieux qu'on retrouve aussi dans 20% des cas, également des complications somatiques, ce sont des sujets qui vont avoir plus de complications cardiovasculaires, d'où la nécessité de les prendre en charge, et bien sûr un risque de décès par suicide très élevé chez les patients qui sont non traités, non diagnostiqués. D'accord, et finalement, cette pathologie est facilement repérable ou au contraire c'est quelque chose qui peut être difficile ? Alors c'est une pathologie qui est encore sous-diagnostiquée, un gros retard diagnostique puisqu'il faut en moyenne 8 ans d'évolution entre le premier épisode et le moment où les patients vont être correctement diagnostiqués, en moyenne ils vont être amenés à consulter 3 à 5 médecins avant qu'il y ait le bon diagnostic et le bon traitement, et c'est une maladie qui peut être difficile à diagnostiquer, notamment quand les phases d'excitation sont assez minimes et peuvent souvent passer inaperçues dans la mesure où il n'y a pas de répercussions extrêmement importantes dans le domaine social et professionnel. Donc ce que vous nous dites c'est que ce retard diagnostique impressionnant, parce que 10 ans c'est quand même très long, ce n'est pas tant lié à la réticence que les patients peuvent avoir à consulter un psychiatre, c'est lié à la complexité de la pathologie et à finalement ces manifestations très hétérogènes qui la caractérisent. Et donc finalement, quels seraient les signes d'appel qui permettraient de faire le diagnostic plus tôt et comment améliorer cet enjeu important et de réduire le retard diagnostique ? En tout cas être très attentif aux symptômes dépressifs qui peuvent arriver précocement, ce qui est toujours un peu compliqué notamment chez les adolescents, où on va mettre ça sur le compte de l'adolescence à une période difficile, mais en tout cas être vraiment très sensible aux signes qui peuvent faire envisager une dépression et puis être aussi sensible aux fluctuations de l'humeur et notamment aux petits signes d'excitation avec un sommeil qui va être réduit, sans fatigue, un débit verbal un petit peu plus accéléré, s'il y a des consommations toxiques qui commencent à entrer en jeu et puis bien sûr toujours se renseigner sur l'existence d'antécédents familiaux de bipolarité qui est quand même un facteur de risque de présenter cette pathologie. D'accord, alors qu'est-ce qu'on sait des origines de cette pathologie et finalement quelles en sont les causes ? Alors c'est une pathologie qui est multifactorielle, il y a une fragilité, une vulnérabilité génétique puisqu'il y a quand même des formes familiales, c'est-à-dire que si on a un apparenté qui est malade, on augmente le risque soi-même de présenter la maladie par rapport au risque dans la population générale. Donc il y a cette vulnérabilité génétique, mais c'est aussi à la faveur d'événements traumatiques et de facteurs psychologiques que la maladie va se révéler et éclore. D'accord, donc vous, vous êtes responsable d'une structure un peu particulière qui s'appelle un centre expert, donc spécialisé dans le domaine du trouble bipolaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consiste ? Quel est le rôle d'un centre expert dans les troubles bipolaires ? Donc les centres experts bipolaires, c'est un dispositif de soins qui est mis à disposition des psychiatres traitants, mais également des médecins généralistes afin de compléter l'offre de soins. Il y en a neuf en France actuellement. Les objectifs, c'est avoir la possibilité de faire un diagnostic de façon plus précoce avec un traitement adapté. Ça va être également de pouvoir renforcer le lien avec les psychiatres, les médecins généralistes, les associations de patients. Un autre objectif, ça va être de fournir une évaluation assez complète pour le patient, à la fois sur le plan psychiatrique, mais également sur le plan somatique. Et tout ça est réalisé par une équipe pluridisciplinaire. Et on a la possibilité dans les centres experts également de proposer des modules de prise en charge assez spécifiques, puisque le traitement du trouble bipolaire repose bien évidemment sur un traitement médicamenteux, mais auquel il est aussi nécessaire d'associer notamment la psychoéducation qu'on peut proposer dans les centres experts, à la fois pour les patients et à la fois pour les familles. D'accord, donc on fait appel aux centres experts dans deux cas spécifiques. Un premier, c'est pour confirmer un diagnostic, parce que nous avons là des compétences qui sont réunies pour ces situations qui ne sont pas claires. Et dans un deuxième cas, quand on est en charge d'un patient bipolaire et que les choses n'évoluent pas comme elles devraient évoluer, et où finalement il y a un état des lieux qui est fait d'une situation pour un patient donné, et qui va permettre aussi de définir un programme thérapeutique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce programme thérapeutique ? L'idée en tout cas, c'est d'avoir vraiment une approche très multidisciplinaire et une approche très personnalisée, puisque c'est un trouble très hétérogène. Et donc pour chaque patient, on va pouvoir construire le programme le plus adapté pour ce patient en fonction des différents modules qu'on peut proposer dans le centre expert. Très bien, merci, c'est très clair. Madame Colombani, votre témoignage sur ce que vous avez vécu, vous, vous êtes aujourd'hui traité pour un trouble bipolaire depuis combien de temps ? À proprement dit, vraiment traité pour le trouble bipolaire depuis trois ans, je dirais. D'accord. Et donc, votre témoignage à certains aspects qui ont été évoqués par le docteur Leroux ? Donc moi, je voudrais rebondir d'abord sur ce sujet des trois facteurs qui déterminent la maladie. Le facteur biologique, le facteur psychologique et les facteurs environnementaux. Et ça, c'est vraiment très important parce que c'est l'intrication de ces trois facteurs qui fait que le diagnostic est retardé et extrêmement difficile. Et je rebondis également sur l'aspect génétique parce que moi, on a mis quasiment dix ans à poser un diagnostic ferme et définitif, alors que j'avais une grand-mère qui était déjà soignée sous lithium dans les années 70, que tous les membres de ma famille sont plus ou moins maniaco-dépressifs, à plus ou moins moyenne puissance. Et que malgré tout cela, on a mis dix ans à me soigner pour un trouble bipolaire. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de vous raconter un peu ma vie, même si c'est un peu égocentrique, mais tant pis. Mais je ne vois pas très bien comment, autrement, je pourrais vous expliquer... En tout cas, l'idée, ce qui va être très éclairant, c'est que vous puissiez témoigner de ce qui a contribué chez vous à ce retard diagnostique, à cette errance. Finalement, comment les choses ont été interprétées initialement pendant toutes ces années avant qu'on aboutisse à un diagnostic et donc à un traitement... Oui, puis comment on s'embourbe, quoi ? Pourquoi on s'embourbe ? Comment on s'embourbe ? Alors qu'a priori, ça aurait pu être relativement simple, puisque j'avais déjà quelqu'un de ma famille... Enfin, pas que quelqu'un, toutes les sœurs de ma grand-mère étaient maniaco-dépressives, l'arrière-grand-mère était aussi maniaco-dépressive, donc ça se transmet de génération en génération de façon tout à fait évidente. Donc en fait, moi, ça a commencé, comme vous l'avez dit, à 28 ans, en fait. Et j'allais très bien, je vivais depuis 8 ans avec un homme, j'étais très heureuse, enfin, a priori très heureuse. J'avais réussi plutôt brillamment mes études, j'avais un boulot que j'avais choisi, qui me plaisait énormément. Et puis, l'ennui a commencé à s'installer dans ma vie. Et la notion d'ennui, c'est quelque chose de très important chez les bipolaires, parce que comme on a des périodes où on ne s'ennuie pas du tout quand on est en phase maniaque et qu'au contraire, la vie est complètement extraordinaire, il ne nous arrive que des choses extraordinaires, dès que c'est un peu normotimique, ce n'est pas drôle du tout. Et donc, cet ennuie a commencé à s'installer. J'ai commencé à être triste et je me rappelle très bien parce que les virages peuvent se faire en un quart d'heure, c'est-à-dire qu'on peut plonger en un quart d'heure en phase dépressive et faire un virage maniaque en un quart d'heure. Et là, je sortais de la Fondation Cartier à Jouy-en-Josace et je me suis effondrée, j'ai commencé à pleurer. Mais là, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, mon couple ne m'épanouit pas, ma mère est envahissante, c'est une vraie mère juive qui me bouffe la vie. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais voir une psychanalyste. Et je suis allée voir une psychanalyste et j'ai commencé à parler, ce qui a d'ailleurs arrangé un peu les choses puisque c'était un épisode dépressif mineur d'une certaine façon. Et puis bon, les choses se passaient comme ça. Et puis, hop, j'ai fait un virage maniaque. Ce que je dis aujourd'hui, être un virage maniaque, je rencontre un autre homme, dans la journée, je claque tout, je claque la porte, et là, je rentre dans une relation passionnelle avec hypersexualité, limite exhibitionnisme, limite, j'ai failli avoir un attentat à la pudeur dans un aéroport à Paris. Donc aujourd'hui, je sais que c'était un virage maniaque. Mais bon, là, je me sentais vivre, c'était génial, c'était très fort. Donc quand on est très bien et qu'on est en phase maniaque, on ne va pas consulter. On ne se dit pas qu'on est malade. On se dit qu'on va très bien et que c'était avant qu'on était malade. Là-dessus, la psychanalyse contrôle plus ou moins la situation, mais sans vraiment... À la limite, elle était presque contente, la psychanalyse, que j'aille bien. Donc il n'y avait pas de souci. Là-dessus, on décide d'avoir un enfant, puisque j'ai commencé à approcher des 30 ans. Ça allait plutôt bien. Je sors de la première échographie. Je m'effondre. Revirage dépressif. Grave, là. Et là, je rentre. Je vous raconte tout ça pour vous montrer toutes les conséquences graves que ça a sur la vie affective et professionnelle et tout ça. Donc là, je fais un virage dépressif. Je me retrouve en pleurs devant mon échographie. Donc je me dis que c'est parce que mon compagnon n'est pas assez présent. On le met toujours sur des causes extérieures. et je décide d'avorter. Donc là, j'avorte des pressions super graves. Mais la psychanalyse dit toujours, c'est normal. Elle vient d'avorter. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment quand même très symptomatique des conséquences du trouble bipolaire. Donc là-dessus, je quitte mon compagnon. Je pars dans une autre relation beaucoup plus apaisée, beaucoup plus tranquille. Mais je continue à avoir des épisodes dépressifs mineurs, on va dire, mais à répétition, à répétition. Et là, comme ça arrive sans raison, parce que tout va bien, je travaille au Vietnam, je suis bien, enfin, tout va bien dans ma vie, je commence à me dire que c'est de l'ordre de la magie qui a un truc. Donc, à cause magique, soin magique. Donc je commence à aller voir des grandes prêtresses bouddhistes, des médecins chinois qui me frottent avec des pierres de lune ou je ne sais trop quoi, qui m'enduisent avec du blanc d'œuf et qui me passent avec une cuillère d'or d'argent. Enfin, toutes sortes de choses. J'ai tout essayé pour comprendre d'où venaient ces dépressions. Et ça, c'était... Cette orientation vers l'ésotérisme, c'était lié à l'expérience que vous faisiez du caractère arbitraire de vos fluctuations d'humeur. Mais bien sûr, on marche dans la rue. Il m'est arrivé... Je marche dans la rue, normalement, et d'un coup, je n'arrive plus à marcher. Donc à un moment, je pensais que c'était la petite amie de mon père qui m'avait jeté un mauvais œil. Parce que c'est incompréhensible. Un jour, je me souviens, j'étais dans un parking, j'ai une boucle d'oreille qui est tombée, il y a une voiture qui est passée sur la boucle d'oreille. Mais bon, elle n'avait pas une valeur phénoménale. Et je me suis effondrée. J'ai senti que tout dans moi, c'est difficile à expliquer ce sentiment. Mais on sent que d'un coup, on est tremblant, on n'arrive plus à avancer. Et donc, après un virage comme ça, vous restez durablement dans l'épisode dépressif. Après, ça s'installe pour des jours, des semaines, parfois même des mois. Et des années. Et une année, en tout cas. Donc, suite à ces voyages au Vietnam, etc., je refais un épisode maniaque. Parce que forcément, il y a toujours un moment où ça remonte. Là, je fais un enfant avec quelqu'un que je connaissais depuis trois semaines. On se quitte à l'annonce de ma grossesse. Je me fais une grossesse toute seule. J'épouse un autre homme pendant que je suis enceinte qui me demande de m'épouser au téléphone. Et je lui dis oui au téléphone alors qu'on ne se connaissait pas. Enfin, tout ça, c'est des histoires de bipolaire. Bon, finalement, j'épouse cet homme. Je passe cinq ans normotimique, plutôt bien, équilibré. J'ai un deuxième enfant. Jusqu'au jour où on déménage en banlieue. Et là, je commence à replonger. Et là, pour la première fois, le plongeon est suffisamment important pour que j'aille consulter un psychiatre, à la Clinique du Château, d'ailleurs. Et ce psychiatre me propose de me donner des antidépresseurs. Chose que la psychanalyste, depuis déjà toutes ces années, a toujours refusée. Et elle ne m'a jamais proposé d'aller voir un psychiatre. Alors qu'elle était psychiatre aussi, d'ailleurs, au passage. Donc, bon, là aussi, c'est compliqué. Parce que si j'avais été suivie autrement toutes ces années-là, moi, je faisais une confiance absolument sans borne à cette psychanalyste. Donc, ce psychiatre veut me mettre sous antidépresseur. Je refuse parce que je pars en vacances en Corse. Et que je pense que les vacances en Corse, la mer, le soleil, mes enfants, mon mari, tout ça va faire que je vais remonter à la surface. Et le jour de l'arrivée, je laisse la famille dans la maison de location. Je prends la voiture. Je commence à avoir beaucoup de mal à conduire jusqu'à Sartène. J'arrive au supermarché. Et là, paralysie totale. Impossible de faire la moindre course. J'étais devant les figatelles et la copa. Et je ne pouvais... En plus, tout ce qui est nourriture, moi, c'est plutôt mon truc. J'adore ça. Donc, c'était complètement incompréhensible. Je reprends la voiture. J'arrive à mon mari. Je lui dis, ça y est, je suis en train de devenir folle. J'appelle mes parents. Je leur dis, je deviens folle. Donc, là, j'étais complètement... Mais paralysée, tétanisée. Parce qu'il ne faut pas croire que la dépression, c'est de la tristesse, forcément. La dépression, c'est de la paralysie. On ne peut plus rien faire. On ne peut pas choisir. Donc, vous insistez sur les manifestations physiques que vous ressentez très bien. Et psychiques. Il y a une paralysie psychique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir. On ne peut pas acheter un yaourt. Parce qu'on ne sait pas quel yaourt il faut acheter. D'accord. Donc, dans la compréhension que vous avez de cette errance, c'est qu'il y a une approche qui se veut compréhensive. C'est-à-dire qu'on essaye de trouver des raisons, mais on n'attribue pas forcément ces fluctuations à l'existence d'une pathologie. Et ce n'est que, finalement, beaucoup plus tard, après que ces cycles se soient aggravés. Alors, suite à cette dépression, je prends des antidépresseurs. En 15 jours, je suis une bombe atomique. Donc, un vrai, vrai premier virage maniaque dû aux antidépresseurs. Parce que là aussi, ce qui est grave, enfin, ce qui est grave, c'est qu'un médecin qui voit arriver quelqu'un dans cet état-là ne peut que donner des antidépresseurs. Mais moi, les antidépresseurs, ça m'a déclenché la vraie maladie. C'est la première prise des antidépresseurs qui m'a fait monter en flèche. Et j'ai évidemment arrêté assez rapidement les antidépresseurs puisque j'allais très très bien. Et je suis redescendue, et je suis remontée, et je suis redescendue. Et là, a commencé les 8, 10 psychiatres dont vous avez parlé tout à l'heure. On va de psychiatre en psychiatre. Où il y a une erreur de ma part, c'est que le premier qui m'a vue dans ce virage maniaque n'a pas vraiment osé me dire que j'avais un trouble bipolaire. Mais il a voulu me mettre sous des pacotes, à savoir le premier régulateur d'humeur. Et j'ai refusé, parce que quand on m'a dit qu'il fallait le prendre à vie, j'ai dit, ciao, bye bye. Donc, ce que vous décrivez quand même dans cette période non traitée ou non correctement traitée, et surtout non diagnostiquée, c'est que ça s'accélère et l'intensité des épisodes a tendance à s'aggraver. Et finalement, c'est ça qui va aboutir à faire le diagnostic et à mettre en œuvre le traitement correct. La difficulté aussi, c'est que tant qu'on n'est pas vraiment diagnostiquée, les traitements médicamenteux ne font pas l'effet qu'ils feraient sur une personne dépressive unipolaire. Moi, j'étais totalement résistante au traitement. Après, ce n'était pas un traitement, ce n'était pas un médicament, c'était deux antidépresseurs, un psychotique, un truc, un machin, jusqu'à, je vous passe, les montées, les descentes, la rupture avec mon mari, le divorce, dû à des remontées maniaques. Mon mari est revenu trois fois en phase dépressive et je suis repartie trois fois en phase maniaque. Donc, je ne l'aurais jamais fait si je n'avais pas été malade. Juste un témoignage très rapide sur le diagnostic est fait, le traitement est mis en œuvre. Est-ce que vous faites clairement le contraste entre, vous êtes sous lithium, je crois, entre avant et après le lithium ? Est-ce que vous avez pu constater les effets ? Pour moi, il y a eu quand même un an de mélancolie grave, tétanisé au lit, qui m'a amenée à faire 12 électrochocs. Et le départ, pour moi, de la guérison, enfin, parce qu'on ne guérit pas, mais enfin, de la stabilisation a été due aux électrochocs. Et Dieu sait que je ne voulais pas y aller, que j'étais morte de trouille, et que c'était parce que j'étais vraiment à deux doigts du suicide et qu'on me faisait du chantage à l'hospitalisation sous contrainte, que j'y suis allée toute seule. Mais ce sont les premiers électrochocs qui m'ont quasi remis sur pied. Sur les électrochocs, il y a eu le traitement au lithium. Et depuis, je dois dire, et après les électrochocs, j'insiste, parce que ça, c'est très important, il y a eu la psychoéducation, qui a été vraiment le départ de la reconstruction. Et donc, depuis deux ans et demi, maintenant que je suis sortie de ces électrochocs, j'ai des montées, j'ai des descentes, mais je suis globalement stabilisée. Mon activité professionnelle a repris un cours normal. J'ai une relation normale avec mes enfants. Enfin, voilà, j'ai repris une vie à peu près équilibrée, tant qu'on peut l'être... qui sont encadrées, avec des fluctuations encadrées. Et voilà. Docteur Leroux, des réactions par rapport au témoignage de Mme Colombani ? Je trouve que c'est quand même un témoignage tout à fait édifiant et qui retrace bien le parcours très chaotique des patients bipolaires, avec, encore une fois, ces épisodes qui passent inaperçus. On ne sait pas très bien ce qui nous arrive. Finalement, une prise en charge pas adaptée, toutes les répercussions que ça a ensuite sur la vie familiale, professionnelle, amicale, sociale. Et ces épisodes, là, de haut, de bas, qui s'accélèrent. Et finalement, il faut vraiment attendre quelque chose d'assez grave pour que le diagnostic soit posé. C'est intéressant de voir aussi qu'avec le traitement et la psychoéducation, il y a quand même une vraie stabilisation de l'émerge. Alors justement, vous dites que la situation de Mme Colombani n'est pas si rare. C'est même plutôt très commun. De nombreux patients, un pourcentage important de patients, connaît cette période d'errance. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est... Alors donc vous, vous proposez des groupes de psychoéducation. Donc finalement, les vertus de ces groupes de psychoéducation, c'est quoi, rapidement ? Alors en tout cas, l'intérêt de la psychoéducation, ça va être déjà de permettre au patient une reconnaissance de sa maladie et pouvoir se l'approprier, être acteur aussi dans la maladie, pas uniquement subir les épisodes. Ça va lui permettre de repérer plus finement les signes annonciateurs de rechute, et également les facteurs déclencheurs des rechutes. Et un troisième objectif, ça va être d'améliorer l'observance, c'est-à-dire la prise régulière du traitement médicamenteux, qui est grand pourvoyeur de rechutes quand c'est pas pris de façon régulière. Et également d'apprendre une certaine hygiène de vie avec une régularité dans les rythmes, qui est quelque chose de très important dans le cadre de la bipolarité. Vous reconnaissez ce que vous avez trouvé de vertueux dans la psychoéducation ? Complètement. Pour moi, vraiment, je milite pour la psychoéducation. Je sais à quel point de devenir expert de sa maladie, d'une certaine façon, est hyper important. On ne se réjouit plus quand on monte, on sait exactement les signes, on sait exactement les situations qui vont nous mettre à risque. En plus, on rencontre d'autres personnes malades, ça c'est vachement important, parce qu'en général, quand on y va, on est encore assez mal, même si on n'est pas en période de crise, on ne commence pas une psychoéducation en période de crise, mais quand même, on ne va pas bien. On a des échanges sociaux. Et vraiment, pour moi, c'est le début de la reconstruction. Et aujourd'hui, quotidiennement, je m'appuie sur la psychoéducation pour gérer ma vie. D'accord, donc comprendre, ça aide, surtout quand on a affaire à une pathologie complexe. Et le partage d'expériences avec d'autres patients qui ont la même maladie, mais pas la même histoire, ça permet aussi d'être mieux équipé pour faire face à des facteurs déclenchants et développer des stratégies qui permettent de mieux gérer. Et en plus, on se fait des amis qui ont la même maladie, et quand on va mal, on communique ensemble et on partage nos expériences. Et moi, très souvent, quand je commence à aller trop haut ou trop bas, j'en parle à ces personnes que j'ai rencontrées en psychoéducation. Elles me disent, attention, on fait comme ci, on fait comme ça. Il y a un vrai cercle relationnel qui se crée. Des forums entre patients, des associations, d'usagers qui jouent un rôle important dans cette pathologie ? Moi, je ne participe pas au forum BIPOT, mais il y en a un qui existe. Par contre, il y a le Clubhouse des Bipolaires. Et ça, c'est un lieu qui peut être aussi important à fréquenter. D'accord, d'accord. Merci beaucoup à vous deux et à bientôt sur le plateau de ABCDoc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !